Salut à tous et bien nous voici à nouveau à la campagne pour les tests de tir du Hero Personal Training Weapon et du GED-DTW. Comme pour les tests de tir du HK417 j'ai la chance d'être sur une distance relativement longue donc je vais pouvoir tester à partir de 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, pourquoi pas 50 ou 60 mètres. Comme je fais des tests de tir commun ou de réplique je vais tirer à chaque fois deux fois dix billes. Les impacts de l'Hero seront en rouge, les impacts du DTW seront matérialisés en vert sur la cible. Voilà et bien c'est parti on va commencer à 20 mètres. C'est parti. Le DTW maintenant, pareil 20 mètres. Je ne sais pas où ça part. Ok je vais essayer de viser plus bas. Je n'ai aucune idée. pour autant ça va bien droit. Ok ouais c'est vraiment… Faut tirer sur un joueur c'est pas mal mais alors pour du tir sur cible c'est moyen. Ok on est parti pour 30 mètres et je vous avoue je ne suis pas très confiant. Ok allez c'est parti. là. Je ne sais même pas où on les lit, enfin c'est... Le pire c'est que il n'y en a pas deux qui vont au même endroit quoi. Bon, on tente avec le DTW. C'est pire, ouais. Une qui tombe, une qui s'envole. Alors, je les vois voler, elles vont au niveau de la cible. Quand je tire à côté de la cible, je vois bien la bille tomber, d'ailleurs elle est tombée à 15 mètres. Ah, il a pété un câble le truc. Bon, les amis, là c'est bon quoi. Je suis à 30 mètres déjà, je touche à rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, s'il faut mettre du full systema, si c'est vraiment moi qui peine. J'espère que certains possesseurs 0 et de DTW pourront nous en dire un peu plus, faire peut-être les mêmes tirs que moi. Peut-être que j'ai des répliques qui sont toutes dobées, je ne sais pas vraiment. Mais là, je suis vraiment déçu, déçu. Par rapport à un EG normal, c'est sûr qu'au niveau réactivité, ça n'a rien à voir. Mais pour le reste, franchement, déjà que je n'étais pas spécialement fan, un grand fan de la réactivité. Bon, j'aime bien quand même voir ce que ça donne et puis rester objectif. Mais là, je vous avoue que si je reste objectif, je trouve vraiment pas grand-chose à ces répliques. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous l'avez déjà précommandé, j'attends de voir vos résultats, que ce soit au niveau des trajectoires, du groupement, etc. Je suis vraiment curieux de ce que vous allez pouvoir en faire. Distance pas top, le hop-up vraiment pas régulier. Que ce soit de la 0,20, de la 0,25, on a du mal à avoir toujours la même trajectoire. Et ce, sur le DTW ou sur le Hero. Je vous laisse faire votre propre idée. J'ai vraiment rien de trafiqué. C'est les répliques qui sont sorties de boîte. Je le répète, il n'y a pas d'upgrade, il n'y a pas de pièce Systema, ni rien du tout. Donc, attention. Là, c'est une sortie de boîte d'une réplique à 350€. 300€. Vous savez ce que vous achetez quand vous achetez ça. Voilà. Pour les plus de détails, je vous laisse voir la vidéo là. Et puis, la review, les reviews complètes ici. Pour tout vous dire, ça fait une heure et demie pratiquement que j'y suis. Là, j'ai vraiment tout testé. J'essaie de tuner le hop-up vraiment maximum. Là, c'est les résultats les mieux que je puisse avoir avec ces deux répliques sorties de boîte. Vous savez, c'est la première fois que je suis autant découragé sur un réglage de réplique et sur un test de tir. Surtout que juste avant, j'ai fait deux répliques de points assez sympa et bien précises. Là, je reste circonspect. Et c'est pas un gros mot. Allez, à plus. Je tire... Trop haut là ou trop bas ? Là, j'ai un tir sur deux qui part en fait. Là, ça part pas. Là, ça part. D'accord. Bizarre, hein ? Ouais, ça tire quand ça veut en fait. Bon, je vous montre un petit peu la dispersion. Là, je suis en semi. Il y a un peu le délire là. Je sais même pas ce qu'il se passe. Bon, apparemment, faut pas mettre trop de billes non plus dans le chargeur. Alors voilà, encore un truc qu'il faut pas faire. Pourtant, bon, je les ai démontées, nettoyées, siliconées, quand la passion de la review se transforme en cauchemar. Voici les répliques de DTW. De DTW, pardon. Bon, et là... Voilà, il n'y a pas de billes qui vont au même endroit. Hop, les billes. Voilà, là, ça a bugué. Voilà, là, ça a bugué. Donc, on a avec le cylindre d'origine. Là, j'ai une bissure de... Voilà, c'est du... Du grand n'importe quoi, Jean-Pierre. ... ... Sous-titrage ST' 501